Nous allons voir dans cette vidéo les automates à piles déterministes. Informellement, quand on prend une machine à état phénique, soit un automate, une machine de Turing, toutes ces sortes de machines, on dit qu'elle est déterministe si il n'y a qu'une seule façon de commencer. Donc en général c'est qu'un seul état initial, mais pour les automates à piles c'est toujours le cas. Et que chaque fois qu'on a une configuration du système, et qu'on lit une lettre du mot d'entrée, c'est pour reconnaître des mots, il n'y a qu'une seule possibilité d'activer la machine, d'utiliser une transition. Et le problème qui se pose dans les automates à piles c'est qu'il y a des transitions epsilon qui sont autorisées, même pour les automates à piles déterministes, et c'est pour ça que la définition est un petit peu plus technique, même si l'idée sous-jacente est toujours la même et n'est pas très complexe. Alors imaginons un automate à piles là, j'ai trois états, on est dans l'état P, et on a la pile à un instant donné du calcul, on a la pile avec en sommet de pile la lettre A, et on veut lire dans le mot la lettre B, on en est au B. Et je suis dans l'état P, et je ne veux pouvoir avancer que d'une seule façon, c'est-à-dire qu'est-ce que je lis en entrée, la lettre B et la lettre A sur le dessus de la pile. Donc ce que je ne veux pas, c'est qu'il existe deux transitions différentes qui sortent de P, étiquetées au début par la lettre B, qui est la lettre du mot, et la lettre A de la pile pour sortir. Et donc, ça donne la première condition, qui est, pour tout état P, toute lettre A de l'alphabet d'entrée, pour tout symbole de pile, il existe au plus une transition sortant de cet état P, où on lit sur le mot la lettre A, et sur la pile la lettre A. Par contre, on pourrait avoir ici, petit B grand A, et petit B grand B, ce ne serait pas un problème, parce que dans la configuration, selon la tête de pile, on prendrait l'une ou l'autre, sans avoir de choix, de transition. Mais maintenant, il y a aussi, ça c'est, s'il n'y a pas de transition Epsilon, c'est juste ça, et en gros, on peut aussi se dire, dans ce cas-là, j'enlève les opérations de pile, et je regarde l'automate que j'obtiens, en regardant sur un alphabet qui serait sigma croix gamma, est-ce qu'il est déterministe ou pas. Avec les transitions Epsilon, ce qu'on ne veut pas non plus, c'est pouvoir faire, ne lire, c'est un B, mais tant pis, je ne le lis pas, je ne regarde que la tête de pile, et je peux aller soit en Q, soit en R, en faisant l'opération, peu importe laquelle elle est. Donc ça non plus, on ne le veut pas, parce que ce n'est pas déterministe. Donc pour toute étape P, toute lettre de sommet de pile, il y a au plus une transition sortante de P, étiquetée au début par Epsilon, puis par le grand A qui est fixé. On pourrait avoir Epsilon grand A et Epsilon grand B, ça aussi, ce n'est pas un problème, parce que selon la tête de pile, on saurait quelle transition Epsilon on peut prendre. Et la troisième condition, qui est un mixte des deux, c'est que je ne veux pas, là, je pourrais avancer en lisant le B, en l'effaçant du mot pour avancer dans mon calcul, et en modifiant le A en tête de pile ici, ou juste modifier le A et ne pas avancer dans le mot en lisant Epsilon. Là aussi, avec cette configuration-là, je pourrais aller soit en Q, soit en R, et donc ça n'est pas possible dans un automate déterministe, c'est ce qu'on interdit. Et donc la condition qu'on rajoute, c'est que quand on a un état P et une transition Epsilon A qui sort de cet état P, alors il n'y a aucune autre transition qui part de l'état P et qui va lire A en tête de pile, donc avec une lettre de l'alphabet B. Ni avec Epsilon, mais ça c'est la condition numéro 2. Pour ça que la définition est un petit peu technique sur les automates à pile, c'est qu'on veut garder même dans le déterministe la possibilité d'avoir des Epsilon. Mais l'idée, c'est toujours de dire, quand je suis dans un état, et que je sais la lettre du mot qu'il y a à lire, et que je sais ce qu'il y a en tête de pile, je ne peux pas faire deux transitions différentes jamais. C'est ces trois conditions. Alors, quelques exemples. Cet automate ici, est-ce qu'il est déterministe ? Non, il n'est pas déterministe, parce que là, de l'état 0, en lisant petit A et grand A sur la pile, je peux soit aller en 1, soit aller en 2. Donc ça ne satisfait pas la première condition, cet automate n'est pas déterministe. Autre exemple, cet automate-là, est-il déterministe ? Non, puisque, encore une fois, quand je suis dans l'état 0, s'il y a A au sommet de pile, je peux aller soit en 1, soit en 2, donc l'automate n'est pas déterministe. Troisième exemple, celui-là, est-ce qu'il est déterministe ? Encore une fois, non, parce que si je lis A sur le sommet de pile, grand A, que le mot à lire la lettre actuelle, c'est petit B, je peux soit ne pas lire le B pour continuer mon calcul et passer dans l'état 1 pour lire le B après, soit passer de 0 à 2. Ce serait non déterministe, même s'il n'y avait pas un B ici. C'est-à-dire que je peux aller soit là, soit là, donc c'est non déterministe, encore une fois. Si je prends, en revanche, cet automate, celui-là, il est déterministe, parce qu'il vérifie les trois conditions. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a bien une transition Epsilon qui sort de 0. On peut avoir une transition avec un petit B qui sort, parce que la deuxième lettre ici n'est pas la même.